je ne suis revenu chez Leica qu'en 2019 avec le Q116 quand Leica a proposé un boîtier compact, efficace avec l'autofocus mais pendant 13 ans j'ai recherché ce rendu Leica que je n'avais pas et surtout cette ergonomie qui me manquait ce retour à la simplicité des menus de l'ergonomie ont radicalement changé ma photographie personnellement je mets l'appareil en ISO automatique la mise au point en AF et l'appareil en mode priorité diaphragme je n'ai pu qu'à m'occuper de mon diaphragme vérifier que la vitesse ne chute pas et jouer avec ma correction d'IL et tout ça sans rentrer dans des menus compliqués en effet je venais de chez Nikon et d'ailleurs j'ai toujours du Nikon pour certains travaux ce sont de très très bons outils mais j'avais fait un tour chez Sony en compact avec le RX100 chez Fuji avec le X100V et franchement c'était terrible pour moi j'étais plus concentré sur l'appareil photo que sur mes images même si je me servais de ces appareils au quotidien j'avais continuellement une boule au ventre en me demandant si j'avais bien reconfiguré mon appareil photo entre chaque prise de vue ou si je n'avais pas par mégarde enclenché une fonction quelconque dans les menus en cliquant dessus l'EIKA me permet de rester concentré sur mon sujet sur mon intention photographique l'outil se fait oublier et c'est ce que j'aime les workshops stage l'EIKA que je propose à mes élèves me permettent de transmettre mon métier c'est-à-dire la photographie et non de passer mon temps dans les menus d'appareils photo et de faire le résumé du mode d'emploi de suite on rentre dans le sujet qui nous intéresse l'acte photographique alors cette année j'ai succombé également au M je suis revenu au télémétrique en plus de mon Q3 les deux appareils sont réellement complémentaires le M c'est un outil à part c'est une philosophie c'est un autre angle de prise de vue une approche singulière on ne fait pas le même type d'image on ne prend pas les photos de la même manière on reste en contact avec la personne il n'y a pas de barrière même sur le Q3 quand on déclenche il y a un moment donné où on ne voit plus son sujet il y a un passage au noir là sur le Leica M en télémétrique il n'y a pas ça on reste constamment en connexion avec son sujet depuis Oscar Barnack tout est pensé pour le photographe et la photographie tout tourne autour de cela le confort du photographe est au centre de leurs préoccupations chez d'autres marques que je ne citerai pas on se demande parfois si les appareils sont réalisés par des ingénieurs qui n'ont jamais fait de photos ou par des férudes informatiques mais en tout cas pas par des photographes ça je peux vous l'assurer les évolutions de produits se font au fur et à mesure avec intelligence et innovation on est vraiment je trouve dans la philosophie japonaise du Kaizen c'est à dire une évolution du produit par de petites touches dans le respect du passé et des traditions et non par une réforme brutale par la feuille blanche en faisant fi du passé en fait quand on a un Leica en main on a presque un siècle d'expérience photographe ce qui n'empêche pas à la marque de rester novatrice en termes de technologie on est vraiment dans ce que disait Henry Royce de chercher la perfection en tout de prendre ce qu'il y a de meilleur et de l'améliorer et quand rien n'existe le concevoir en plus ce sont des outils de très bonne manufacture avec encore des étapes réalisées à la main quand on a un Leica en main on ressent vraiment cette volonté de ne pas négliger les matériaux et la fabrication et même s'ils ne sont pas sans défaut mon Q16 a eu un problème d'électronique et j'ai un ami qui a dû faire régler son télémètre il y a un service après-vente assez exceptionnel un peu long parce que ça repart en Allemagne mais c'est très efficace donc oui pour moi ce sont avant tout des outils des outils qui me permettent d'être meilleur dans mon travail au quotidien et je reçois parfois des messages faux d'ailleurs en disant que je travaille pour cette marque que je suis payé par cette marque ou que j'ai des avantages par cette marque c'est faux, archi faux c'est simplement qu'en tant que professionnel j'ai décidé de parler de mes outils ça serait donc du Nikon, du Canon ça serait la même chose et qu'en tant qu'enseignant en photographie je trouve que ce sont les outils les plus simples à utiliser et surtout ceux avec lesquels on ressent le mieux l'acte photographique donc voilà la réponse à la question pourquoi Leica que l'on me pose sur les réseaux sociaux il n'y a pas de secret je ne suis pas un aficionados des marques en revanche j'aime les outils qui me permettent une valeur ajoutée et surtout une valeur ajoutée pour mes clients je vous laisse découvrir mes stages et workshops Leica sur mon site internet le lien en description voilà, cette très courte vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à appuyer sur la cloche et à très vite pour de nouvelles vidéos en attendant, sortez, 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 faites des photos